La question principale, Mme la députée de Crémazie. M. le Président, la semaine dernière, suite aux situations inacceptables qui ont été vécues par nos aînés et rapportées jour après jour dans les médias, la chef du Parti québécois et moi-même avons demandé au gouvernement un plan d'urgence pour mettre un terme à ces histoires d'horreur et assurer des soins respectueux à nos aînés. Ce matin encore, la presse nous rapporte une situation triste, inacceptable, à la Villa Sainte-Anne, à la Chine, une ressource intermédiaire. L'odeur d'urine persistante, nourriture de piètre qualité, préposé unilingue anglophone, ça fait maintenant deux ans qu'on demande un plan d'urgence. Est-ce que vous allez nous donner ce plan d'urgence, Mme la ministre? Mme la ministre, déléguée aux services sociaux. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, je remercie bien évidemment la députée de Crémazie pour sa question. Évidemment, les allégations concernant la Villa à Sainte-Anne qui sont relatées ce matin dans la presse nous préoccupent, à telle enseigne que j'ai demandé qu'une vérification soit faite par le biais du commissaire aux plaintes et que ce soit fait dans les plus brefs délais. Je rappelle aussi, M. le Président, c'est important de le rappeler de temps en temps qu'il n'y a aucun abus qui doit être toléré dans nos résidences pour personnes âgées, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, que nous avons des instances, M. le Président, pour évidemment que ces situations-là soient dénoncées et qu'elles soient corrigées dans les meilleurs délais. Évidemment, M. le Président, vous savez également que dans le secteur des résidences privées pour personnes âgées, nous sommes en train de travailler dans un deuxième tour de roue pour améliorer cette certification. Alors, je pense que nous posons des gestes qui sont significatifs pour protéger nos personnes âgées au Québec, M. le Président. En première complémentaire, Mme la députée de Crémazie. Le système de santé, le système de nos aînés, ça éclate de partout. Ce n'est pas de l'empathie que les gens veulent. On en a tous de l'empathie. Ils veulent de l'action. 28 décès, 28 mois, des aînés en perte d'autonomie confiées par l'État dans des résidences non certifiées, des situations inacceptables, des milieux créés dans l'urgence, des ressources intermédiaires, des centaines de places accordées sans appel d'offres. Est-ce que vous trouvez que c'est une situation qui a du bon sens? Mme la ministre, délégué aux services sociaux. En tout respect, M. le Président, c'est toujours étonnant de voir que le Parti québécois s'indigne ce matin quand on sait très bien et pertinemment que le coroner, le protecteur du citoyen, le commissaire aux incendies, du temps qu'ils étaient au pouvoir, les dénonçaient ce qui se passait dans nos résidences pour personnes âgées. Il implorait le Parti québécois pour mettre en place des mesures. Alors que nous, nous sommes arrivés en place, M. le Président, nous avons mis en place la première certification pour les résidences privées pour personnes âgées. C'est en 2007. Nous avons instauré les visites d'appréciation dans les CHSLD publics. J'ai demandé qu'un examen soit fait au niveau de l'attribution des places dans les ressources intermédiaires au Québec, M. le Président. On est fiers des gestes que nous posons. Il ne faut pas lâcher. Il reste du travail à faire. Nous le faisons, M. le Président. En deuxième complémentaire, Mme la députée de Crémazie. Je n'aime pas ça me répéter, M. le Président, surtout quand on dit, on parle de personnes qui sont décédées. 28 décès, 28 mois, 28 personnes qui n'avaient pas à vivre ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ce gouvernement-là n'est-il pas capable de poser des gestes? Des gestes. Nos aînés sont mal pris dans des résidences en ce moment. Et vous êtes en train d'accorder des contrats n'importe comment. Quand est-ce que vous allez vous occuper des aînés réellement? Mme la ministre responsable des aînés. M. le Président, la ministre déléguée aux services sociaux vient de mentionner que nous posons des gestes. De plus, dans le plan d'action pour contrer la maltraitance, en page 63, il est textuellement écrit que lorsque nous allons reviser la réglementation, nous allons nous assurer que la procédure en matière de gestion des risques crée l'obligation des ressources de déclarer auprès des instances concernées tout incident ou accident. Le ministre de la Sécurité publique est en train de reviser la loi sur la recherche des causes et circonstances des décès. Alors oui, nous sommes en action et c'est la raison pour laquelle vous n'avez jamais déposé de plan d'action pour contrer la maltraitance. Ça ne s'est jamais fait. Nous l'avons fait. On l'a déposé en juin. Vous ne l'avez jamais fait du temps que vous étiez au pouvoir. Nous sommes en action. Vous n'avez jamais déposé de plan d'action. Non! 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 Sous-titrage FR ?